Rainer Maria Rilke à Marina Tsvetaieva Poétesse, sens-tu à quel point tu t'es emparée de moi, toi et ton magnifique compagnon de lecture ? Voici que j'écris comme toi, comme toi. Je descends les quelques marches menant de la phrase à l'entresol des parenthèses, où les plafonds sont si bas et où ça sent les roses anciennes, qui ne cessent jamais. Marina, comme j'ai habité ta lettre ! Et quelle surprise, quand le dé de tes mots, alors que déjà on avait proclamé le coup, tomba encore plus profond d'une marche, montrant le chiffre complémentaire, le définitif, souvent encore plus grand. Une force de la nature, ô chair ! Ce qui se tient derrière le cinquième élément, qui l'excite, le concentre. Et pour moi, ce fut à nouveau comme si, par ton entremise, la nature m'avait approuvé, tout un jardin en train de dire oui, autour d'une fontaine, de quoi d'autre, autour d'un cadran solaire. Comme tu pousses plus haut que moi et souffles au-dessus de moi, avec le haut flox de tes mots estivaux. Marina Tsvetaeva à Rainer Maria Rilke Donc, au premier coup d'œil, car je suis un étranger, je sais tout. Puis, la nuit, rien. Puis, Dieu que s'éclaire. Et quand je veux le saisir, pas allégoriquement, presque avec la main, effacer. Plus rien que les lignes imprimées. Éclair sur éclair, éclair, nuit, éclair. Pour moi, c'est ça te lire. Il faut que pour toi, ce soit ça, t'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada